allez salut les amis on se retrouve patient maquette on se retrouve pour la deuxième partie de la Jeep Police de chez Tamiya alors j'espère que vous allez bien et puis ravi de vous retrouver alors c'est parti alors on en était je vous ai laissé sur la première vidéo on en était là on avait fait le châssis ensemble du coup ces pièces là et j'ai même aussi vernis le j'ai même aussi j'avais fait la carrosserie aussi par contre j'ai fait une bêtise c'est que j'ai pas j'ai pas peint le capot en même temps moi j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence de teinte on verra bien sinon bah je les ai vernis aux x22 de chez Tamiya et donc voilà on regarde sur la caméra du bas hop là donc après on fera du détail un petit peu fin à niveau peinture on mettra les boulons même tout ça mais je sais même pas si ça se voit enfin si ça se voit les boulons et tout là on fera un truc pas trop mal donc là hop ça ça va rentrer dedans ça rentre comme ça et voilà hop ça fait pas mal voilà ok donc là alors on va attaquer la partie 2 donc c'est au niveau du niveau du manuel on est sur la partie 4 alors donc j'avais préparé déjà ça je sais pas comment on appelle la colonne de dire on va dire la colonne de direction et ça c'est un espèce de je sais pas ce que c'est qui était dessous donc je les ai fixé déjà au châssis et là on va préparer toutes ces pièces là voilà donc ce que je vais faire et ben je vais tout tout dégrapper et puis tout nettoyer d'accord j'ai certainement aussi toutes les tous les tous les apprêtés et puis et puis certainement tous les peindre aussi puis on se retrouvera au montage on mettra tout ça en place bon bah je vous dis à tout de suite les amis donc voilà les amis alors on en est ici donc j'ai peint toutes mes pièces je les ai alors il ya quelques pièces là que j'ai mis donc là j'avais un petit décalque sur ça donc regardez donc peut-être c'est ici hop je sais pas si on voit voilà donc ça je sais pas si c'est pas la pompe à graisse certainement je crois en tout cas il nous la demande en gold donc c'est ce que j'ai fait donc on va la venir la placer d'ailleurs on va la placer tout de suite hop voilà alors on va juste défaire ça ok alors on va essayer donc ça vient la voiture elle vient on va la mettre dans le beau sens donc ça viendrait dans ce trou ici oui c'est ça dans le trou qui vient là alors on va essayer d'y aller avec la pince pop oui aussi j'ai commencé mon dur à main je vais vous montrer je vais vous montrer ça la fin de la la vidéo vous me direz ce que vous en pensez il ya du boulot encore donc ça vient ici ça vous savez à l'autre là à cela j'ai deux trous non c'est bien ici que ça viendrait ah oui ça vient se mettre comme ça voilà normalement ça vient se caler ici hop ok bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de colle on va faire ça à la cyano donc ça ça viendrait ici voilà impeccable donc la petite pompe je pense que c'est la pompe à graisse après je suis pas d'avoir d'autres suggestions peut-être je sais pas donc ça on la met là voilà impeccable alors j'espère qu'on voit bien la caméra ok donc ça c'est pas mal ensuite donc là la pompe à graisse on peut la rayer donc ça c'est fini ça c'est fini je dis la pompe à graisse ça se trouve ça n'est peut-être même pas la pompe à graisse ensuite levier de vitesse il est là donc je les peins est ce que est ce que ça je le fais j'ai peut-être bien vite fait le peindre ces petits détails là le petit pommeau et je sais pas comment on peut appeler ça le souffler là je pense c'est un espèce de petit souffler je vais le peindre en xf1 en noir mat pour que ça donne un petit un petit un petit coup un petit peu plus de cachet je vais le peindre avec le pinceau vous allez voir vite fait le temps que ça sèche après par contre on va prendre une petite pince une petite pince on va la mettre comme ça hop voilà pour pas abîmer là il ya un petit peu à gratter quand même voilà j'espère qu'on voit bien avec la petite caméra voilà ça va le faire et donc ça on va aller on remet sur la pince et on va juste peindre un petit peu autour je prends mon petit pinceau voilà ok allez c'est parti c'est juste les souffler même s'ils sont verts je crois bien que dans la vraie vie ils sont verts bon moi je vais les faire juste pour que ça donne un petit de la couleur un petit peu dans dans ce monde de l'humiditaire d'ailleurs on va dire je n'en sais rien s'ils sont verts ou noirs en fait ok voilà on voit pas du tout à la caméra donc on va se mettre en bas maintenant voilà ok je trouve que je manque de lumière quand même ok ça c'est bon le petit pommeau je peux trop s'il me fait une mise au point là dessus avec eux avec la toute petite pièce que c'est je crois que je crois bien qu'il y a que 3 vitesses ou 4 vitesses là dessus non je crois je suis pas sûr vous me direz ça ok voilà on est un petit peu plus à la lumière bon bah c'est pas mal on va laisser sécher 30 secondes et on va faire la même chose avec on va faire la même chose avec ça je crois que c'est ces leviers de vitesse ceux là par contre qui se trouve ici je crois bien que ça c'est pour mettre en quatre roues motrices ou deux roues motrices je sais plus je crois de mémoire je crois que c'est ça hop ça en jette voilà hop tout a été impeccable alors on va le coller dans un petit attendez je m'organise on va se prendre une petite une petite baguette comme ça un petit bout de pata fixe hop oui j'ai fait un j'ai commencé un espèce de faire un petit un petit dur à main donc je crois que la plaque de mémoire a fait 25 25 par 30 cm enfin je vais vous montrer ça à la fin on va faire cette partie là partie 4 puis je vais vous montrer ça on va bien voir c'est un truc qui sort de ma tête de mon imagination à dire ça aurait pu être une scène réelle je pense de guerre voilà un petit peu de concentration c'est bien ces petits pots de peinture là petits pots de peinture en enamel là hop quand on a des petites pièces comme ça à peindre ça évite de sortir l'aéro et puis même c'est compliqué à prendre ça l'aéro c'est pas la peine quoi masquer juste une tige là c'est un peu le bazar à faire ça je pense c'est jouable hein mais pour moi c'est un petit peu galère il faut faire simple c'est aussi bien qu'essayer de faire un truc compliqué et de le foirer ok voilà impeccable je sais pas si on voit mise au point ok donc ça on attend 30 secondes on deviendra le coller après alors du coup en attendant que ça sèche on va mettre ça alors ça je sais plus trop ce que c'est ce truc là je me demande si c'est pas la cuve à gasoil ou à essence il y a eu des moteurs essence et après il y a eu des moteurs à gasoil je crois peut-être que je dis que des conneries mais enfin bon ok donc ça ça viendrait donc ça ça vient comme ça hop voilà est-ce qu'elle va bien rentrer ça vient un petit peu pencher mais ouais ça m'a l'air d'être comme ça c'est ça ça m'a l'air d'être ça bon ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un petit coup de cyano là hop voilà un petit coup comme ça allez vas-y voilà un petit coup ici un petit coup ici hop là voilà ok maintenant ça ça vient là eh bien impeccable ça voilà donc ça c'est pas mal ok donc on peut barrer ça c'est cette pièce ici m'a été déjà barré ok ensuite ensuite on va mettre ces deux éléments là voilà par contre ça ça a été peint c'est bon en xf 49 xf 49 donc c'est le a1 a2 alors elles sont ici ces petites pièces donc le a1 déjà on va l'enlever voilà on va commencer par le a1 hop on va la positionner alors la voiture elle vient comme ça et le a1 c'est ce qui vient comme ça ok ça ça vient comme ça on va juste un petit peu bon il y a pas grand chose voilà ça ça viendrait comme ça alors on va mettre une petite goutte de cyano au fond impeccable et ça ça vient donc la a1 c'est bien ici hop là voilà voilà comme ça donc impeccable ensuite on va mettre la a2 donc la a1 c'est bon celle ci et là on va mettre la a2 voilà 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 donc pareil ok ok ça comme ça et ça comme ça comme ça hop là voilà voilà je pense que c'est un petit peu plus penché comme ça ça suit un peu la ça suit la courbe là oui donc ça c'est bon impeccable voilà un petit coup de dépoussiérage ok ok ensuite bon on va mettre les leviers donc on va mettre d'abord les plus petits alors par contre avant le a2 on l'oreille voilà superbe le petit levier là on va le prendre comme ça voilà donc ce levier là il vient ici alors je pense qu'on peut y foutre de la colle on peut y mettre pardon de la colle par dessous donc ça ça viendrait comme ça hop là on va pouvoir passer à cette colle là on va mettre voilà voilà on va laisser 30 secondes ah reste là par contre ok je sais si elle vient me centrer la caméra aussi ça serait plus ça serait plus sympa voilà superbe ouais ouais ça colle un peu moins vite que la que la colle superglue mais bon ça soude que par rapport à la colle de superglue elle elle ne saoule pas elle elle colle quoi elle colle anatole donc ensuite euh le levier hop là alors le levier lui il viendrait comme ça il viendrait comme ça hop donc là par contre on va mettre pareil une petite dose dans le trou on va mettre un petit peu plus hop là voilà donc ça comme ceci hop là impeccable je sais plus ouais je crois bien que c'est 4 vitesses qu'il y a là dessus ou 3 je ne sais plus ouais je regarde donc voilà ça commence à prendre tournure avec quelques bricoles à l'intérieur ensuite donc ça c'est bon ça c'est bien fermé non donc on le referme bien avant de faire des bêtises alors ça ça on peut les remettre les ranger ensuite il y a cette plaque ça en jette donc ensuite il y a ça et ça bon il y a quelques bouts de peinture à faire ah oui il y a les lumières la lumière arrière ok il faudra que ça ce sera à la fin il faut pas que j'oublie donc ça ça vient comme ceci il y a une différence de teint il va falloir que je repasse un coup de vernis partout de toute façon c'est ce que je fais faire voilà alors là il y a de la colle ici 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 je suis d'avis même de faire un petit coup de de ça partout léger hop 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 faudrait que j'achète la colle blanche de chez tamia je pense ça tente de sécher en passant on va voir si ça colle sinon on y mettra un coup de oh ouais bah ça a collé je pense là j'étais un petit peu trop long non ? non ça a l'air d'être pas mal hop là peut-être bien rajouter un petit coup de colle liquide au fond quand même ça a pas pris on va y aller la colle on va y aller la colle la celle-là ça ça va prendre voilà ok superbe et donc ça ça vient comme ça voilà ok voilà donc ça sèche un petit peu voilà impeccable donc ça c'est bon ensuite alors sur le donc ça ça on peut donc ça c'est fait mais calme ça c'est fait c'est bon ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait donc il me reste 2-3 bricoles XF7 donc ça c'est en rouge sur le côté ça on le peindra à l'énamel ok on finit il y aura tous les détails ok donc voilà donc on va faire la petite calandre là le radiateur donc je l'ai préparé voilà voilà à l'intérieur des feux j'ai mis un coup de molotov donc celui-ci couleur un peu gold je pense doré pour que ça fasse un petit effet je sais pas si on voit bien la caméra hop ça si on voit un petit peu vous voyez le phare voilà après ensuite là les radiateurs alors le radiateur à l'intérieur je l'ai fait en barre métal alors c'est le black chrome parce que je l'ai sous la main c'est celui-ci hop là ouais c'est celui-ci voilà donc j'ai mis celui-ci pour que ça fasse un petit effet bon ça fait un petit rendu pas trop mal voilà et derrière pareil voilà donc ça on va le positionner donc ça vient ici alors est-ce qu'il y a un endroit où c'est que ça vient ça vient directement ici ok donc là il faudrait que je mette un petit coup de colle donc on va mettre de la colle forte directe on va pas s'embêter voilà alors un petit peu ici une petite goutte ici voilà un petit peu là ok ça devrait suffire voilà 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 la petite galande ça fait son petit truc ça le petit radiateur au fond je sais pas si on voit mise au point peut-être en haut hop on a un peu le radiateur au fond ah si c'est pas mal non on devrait le voir non donc voilà ok donc voilà les amis pour l'étape 4 on est réglé après on fera l'étape 5 ça sera dans la prochaine vidéo je pense l'étape 5 donc ça sera les fauteuils même je veux juste que je les prépare après je les préparerai et après on continuera à fixer tout ça ok donc l'étape 4 je vais faire hors caméra par contre il me restera les feux xf7 à faire la peindre ici la xf7 pareil ici couleur rouge mat à peindre en rouge j'ai ça en enamel voilà ça c'est bon le petit flacon de t-shirt amyakini là aussi pareil donc je ferai ça hors caméra et puis voilà donc ensuite et bah écoutez je vais ranger mon bazar et puis je vous montre le début de mon petit diorama que j'ai commencé allez je range tout ça et on se retrouve à tout de suite ok voilà les amis alors voilà la bête alors voilà ce que j'ai ce que j'ai fait donc ça ressemble en gros ça ressemble à ça donc j'ai regardé 2-3 petites photos sur le net au niveau des blocos donc je voulais que ça ressemble un petit peu à un blocos mais bon plus sorti de ma tête que après je me suis j'ai un petit peu copié sur quelques quelques détails genre ce petit truc là en haut même s'il était un petit peu plus arrondi après avec un espèce de passage comme ça là je mettrais bien une petite genre une petite mitrailleuse ou quoi que ce soit alors est-ce que je pars sur genre un blocos ou une entrée une entrée vous savez genre là une petite barrière tac là j'aurais bien mis une petite barrière ici là un petit passage tout ça genre gazon herbe un peu sable tout ça comme si il rentrait dans une base militaire ou avec des soldats en garde et tout ça quoi et depuis la Jeep la Jeep qui passerait comme ça quoi en fait vous voyez hop qui serait sur le qui serait dans le chemin là ça ferait en gros ça ferait un passage comme ça quoi je sais pas si on voit voilà hop un truc comme ça quoi donc je pense que ça pourrait être sympa mais genre ici soit peut-être deux mitrailleuses je sais mais alors quoi prendre je ne sais pas du tout où chercher en plus est-ce qu'on vend juste un Durama est-ce qu'on vend juste un soldat avec une mitrailleuse mais alors quel type de soldats prendre tout ça je ne sais pas du tout enfin je vais gratter je vais regarder ça et puis voilà quoi donc là ouais après ici une petite barrière genre vous savez dessus en bois là avec des tiges en bois style barbelé et tout ça là qui ferait pas trop mal genre ici si je pouvais mettre un petit drapeau ici de de l'équipe enfin des soldats qui aura et ça serait ça serait pas mal deux trois petites antennes ici radio voilà après tout ça là je vais tout le côté vous voyez tout le côté là ici hop tout ça je vais faire tout ça en bois mettre sur un sur un socle en bois et tout ça non je pense que ça pourrait ça peut être sympa mais il ya un petit peu de boulot donc ça je vais le faire style blocos couleur gris avec des des espèces de petites trucs en ferraille vous savez comme dans les banchées en béton quoi qu'il y a qui avec des petites coulures de rouille des petites lianes des petites des bricoles un petit peu partout qui fasse vraiment réaliste et et puis j'espère que ça sera ça sera sympa quoi donc voilà on peut regarder de derrière comme ça donc ça j'ai pris tout ça dans une plaque de polysirène donc j'ai fait ça hier tranquillement oui hop là un petit morceau de bois nickel même là je pourrais mettre un petit soldat là ou quoi par contre ça ouais donc ça ça s'enlève hop hop là voilà ça ça s'en va par contre ici là je pense que j'ai plus le ça va falloir que je l'en laisse ça aussi ce petit ce petit triangle là vous voyez ça là il faut que je fasse faut que je l'ouvre un petit peu plus comme ça certainement on va continuer l'arrondi comme ça hop là voilà un petit peu plus pour que ça fasse un peu plus genre tu rentres dedans quoi alors est-ce que dedans je fais je fais en pavés la route là j'aurais bien aimé faire en pavés les pavés genre pavés ciment là les vieux pavés ciment là avec une bordure trottoir ici hop là aussi bah du coup tout ça en pavés aussi avec genre et ici je sais pas l'intérieur peut-être là tout le tour un truc en bois genre une boiserie en bois je sais pas je sais pas trop comment mettre le truc quoi mais après ça dans un bunker est-ce qu'il y avait tout ça je ne sais pas quoique ils étaient bien équipés les mecs donc voilà voilà mon truc je sais pas ce que ça ce que ça dira bon enfin bon en tout cas je me fais plaisir je m'éclate c'est le principal et donc donc voilà quoi avec la petite Jeep ici j'aurais peut-être même pu en mettre deux Jeep carrément genre un convoi ou un petit camion ou un camion je sais pas ça aurait pu être sympa aussi une autre maquette comme ça mais avec un genre la Jeep devant tac et le camion la Jeep comme ça et vous savez un espèce de camion unitaire bâché là avec soit des soldats dedans ou du matériel ça aurait pu être cool aussi quoi donc voilà les amis donc bah écoutez toutes les idées sont bonnes à prendre toutes les idées sont bonnes à prendre surtout c'est au niveau des des soldats prendre alors là je suis pas très calé là dessus je dis franchement donc voilà donc voilà bon bah sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc moi je vais encore continuer de mon côté et puis donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces des petits pouces bleus en l'air c'est la petite récompense ça fait toujours plaisir les petits commentaires si vous en avez envie si vous en avez pas envie c'est pas très grave par contre les petits pouces en bas ça serait quand vous le mettez ça serait cool de me dire pourquoi histoire d'avancer un petit peu dans la vidéo et puis comme ça ça peut ça nous enfin moi perso ça me permet d'améliorer un petit peu mes vidéos pour savoir où où ce qu'on peut aller pour que ça soit beaucoup mieux donc voilà les amis donc je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis surtout faites pas les fous allez à plus salut ciao bye et puis